En Guinée, trop, c'est trop. On a accepté le coup d'État. On a dansé pour le coup d'État. On a applaudi. On a cru à l'espoir. Et voici ce que l'espoir nous donne. Notre pays en feu. Notre pays en feu. Notre pays en feu. Qui peut souhaiter ça dans son pays? Qui peut aimer ça dans son pays? Quelle que soit la colère que tu as dans ton pays, qui peut souhaiter ça dans son pays? Qui? Ça, c'est le pays du paradis. Aujourd'hui, tout Konakry est en train de manifester. C'est en train de brûler punos partout. Et on voit une information qui circule sur les réseaux, dont je n'ai pas vérifié. Mais on dit que le central thermique, je dis bien, le central thermique de Kisoso a pris feu. J'ai fait la capture. Sur la page où j'ai fait la capture, ce n'est pas une page qui raconte des Konorys. C'est là. Vous connaissez tous cette page-là. Actualité sur la Guinée. Ça dit Konakry, la centrale thermique de Kisoso, est en feu. Pourquoi, Jordan? Pourquoi tout ça? Pourquoi, Amara? Pourquoi, Guiba? Pourquoi? Vous venez foutre le bordel dans notre pays. Parce que, à l'origine de tous ces problèmes-là, de ces délestages, de tous ces crises-là, vous ne pensez pas, vous ne réfléchissez pas qu'en face de vous, vous avez une population. Ce n'est pas des arbres. Ce sont des êtres humains. Quand on aspire à diriger un État, quand on aspire à diriger un peuple, l'on a dans sa conscience que l'on doit nourrir cette population-là. On doit s'occuper de cette population-là. On doit calculer le mal de cette population-là. C'est comme dans ta propre famille. Quand on décide de devenir président, d'abord, il faut savoir diriger comment on dirige une famille. Tu es le père de famille. Tu dois assurer le besoin de chaque membre de ta famille. T'occuper de ta femme, tes enfants, qui ne manquent de rien. Avoir de la pitié pour eux. Mais, vous arrivez dans notre État. Toi, Amara, Siriki, toi qui as craché au visage du jeune qui t'a demandé, patron, tu as osé lui dire devant la caméra que mon temps, mon temps, ce sera mon amonye la, mon fara yalande. Ok. O fara yalande. O la Guinée, li kyanere, a go, an aminde. O kuran, naran li la Guinée. Dombouya, Jordan, l'électricité qu'il a trouvée là, na kurango, où est l'électricité là? O fara yalande. O ma yalande, wa akana, wo mange, wo ma akana. Le gros problème aujourd'hui, pourquoi? Le gars, a fait le coup d'État pour sauver sa pauvre à la base. Et a dit, que peut-être que le hasard, ça peut marcher. On ne peut pas diriger un État par hasard. Ce n'est pas un hasard qui dirige un État. Un État de 13 millions de têtes, 15, 14 aujourd'hui, sans compter parce qu'on n'est toujours pas recensé. Un État de 14 à 15 millions aujourd'hui. Vous pensez que le hasard peut diriger ça? Vous pensez qu'on peut se lever du jour au lendemain matin pour dire que oui, je peux être président, je peux diriger ce poste, je peux faire cela. Et puis, vous venez nous cracher au visage que c'est patati patata, bande de gouvernement de merde. Nomination de merde. Vous prenez vos copines, vos maîtresses, parce que les femmes qui sont parmi les nouveaux, celles qui n'ont pas bougé là, ceux qui sont mariés, ce sont des maîtresses de Siriki, de leur clan. Elles ne peuvent pas bouger. Elles connaissent trop de secrets. Elles ne vont pas bouger. Il faut faire la permutation, changer les coins. Alors, les gars arrivent dans notre pays, affamés d'argent, tous des pauvres, animés de vengeance et de haine. La haine, la vengeance dans le cœur de Amara au sein du régime CNDD de Dadis, n'a jamais disparu dans le cœur de Amara. N'a jamais disparu dans le cœur de Amara. Fait pas du rétongo. N'a jamais, jamais perdu dans le cœur de Amara. C'est pourquoi on a vraiment jamais disparu dans le cœur de Amara. Ils arrivent pauvres. Ils n'ont rien. Avant ça, celui qui se fait appeler coprésident de la transition, chef suprême des armées, chef de l'État, il ne veut même pas le titre de président de transition. passer de bureau en bureau qu'est-ce que les anciens cadres dignitaires qu'il a aujourd'hui mis en prison. Quelqu'un qui n'a rien. Pourquoi la Guinée se retrouve dans cette merdier-là ? En gros, Jordan c'est l'alpha. Jordan c'est l'oméga. Tout le clan autour de lui a commencé par Mori Kondé. Pourquoi Mori Kondé est dans le système je vous ai expliqué hier parce que c'est le bras, les oreilles, les yeux, les financements de Jordan en matière de tout. C'est lui qui est chargé de détourner, de voler, de faire sortir tout ce qui concerne Mamadi Jordan. L'argent retrouvé chez Mori Kondé n'appartenait pas à Mori Kondé, c'était l'argent de Jordan. Alors, si celui qui est appelé à être le grand-père de famille a donné exemple au premier fils de cette grande famille-là pour dire que c'est l'intérêt de toute la famille qui compte, pas l'intérêt de moi le père de famille, pas l'intérêt de vous les aînés, mais de l'intérêt de toute la Guinée qui est cette grande famille-là. Mais si l'alpha et l'oméga pillent le pays, dépouillent le pays et par intermédiaire ces enfants, les premiers qui sont à côté, qu'est-ce qu'ils devraient faire, eux ? Vont-ils avoir la même pitié ? Non, ils n'auront aucune pitié. Eux aussi vont créer leurs robinets, différents robinets, différents robinets et ça, le pays est parti dans le chaos comme ça. Ambara a son robinet, Morikonde a son robinet, Guy Badjakite a son robinet, Bala Samoura a son robinet, Idi Amina a son robinet, tous les membres du CNRD ont leurs robinets. Mais dans cette grande famille, on s'en fout de vous. Un an, continuez à piller, deux ans, continuez à piller et deux ans et demi, c'est le chaos total. Où est l'argent ? Chacun est parti mettre sur son compte ses différents comptes. Chacun est parti acheter des maisons ailleurs. Chacun est parti mettre ses familles à l'abri. Les enfants de Jordan partent en vacances avec les enfants de l'Indien. Jamais vous n'aurez le courant. Le sort que notre pays a aujourd'hui, dit, on ne peut que se plaindre qu'à nous, population, car nous ne méritons que ce que nous avons toujours, j'ai dit bien, souris, applaudis, adulés, aimés dans le mensonge. Alors pour ça, le pays plongeait dans la désolation et cette désolation, vous n'allez pas en sortir de si tôt. Jamais. Il y a eu des nouveaux dans le nouveau faux gouvernement qui est plutôt un remaniement d'intérêt général. Parce que le CNRD, c'est un clan. Et ce clan s'est donné comme pour mission de piller, de se servir. Et dans leur action-là, dès qu'ils ont un petit doute pour toi, Paul, Pierre, Mier, patati, patata, ils vont te débarquer. Amara a dit qu'ils sont venus pour arranger. venus pour arranger ce que vous êtes venus trouver. Le courant que Alpha avait à Conakry. Où est le courant ? On doit activer le mouvement. Mamadi doit partir. À l'instant, on doit activer le mouvement. Mamadi doit partir. Activer le mouvement. Mamadi doit partir. Tout ce que notre pays est en train d'endurer, écoutez bien, ce jeune, ceux qui sont en train de te parler. C'est Tauya ça. C'est Tauya. C'est Tauya ça. Tauya. Regardez, c'est à Tauya ça. Le pays est en train de brûler pendant que des bandes c'est-à-dire de cartels de merde sont assis au palais. Bandes de cartels de merde sont assis au palais. Ils s'en foutent. Ils sont en train de faire du n'importe quoi. Comme si ce pays-là les appartient. vous êtes pitoyables, vous êtes misérables. Tout ce que vous avez pris dans ce pays-là, ça ne vous appartient pas. Vous allez rendre compte de tout ça. Tous vos marmailles, les faux trucs que vous faites vis-à-vis de cette population-là, vous allez en récolter. car ce pays n'appartient pas à un petit groupe des nœuds animés de haine et de vengeance. Ça, vous pouvez en être sûr et certain. On doit activer, je dis bien, le mouvement Mamadi doit partir. Parce que depuis que notre Guinée est Guinée, depuis que Konakry est Konakry, depuis tant de ces coutourés, ce que le Guinée est en train de vivre aujourd'hui, on n'a jamais vécu ça. Jamais de la vie vécue ça. Vous venez dans notre pays. Vous tuez des gens. Vous faites coup d'État. Vous massacrez plus de 186 personnes. Malgré tout ça, la population croit en vous. La population sort, vous soutient, danse pour vous. Et cette non-population qui danse pour vous, vous n'avez pas eu pitié, vous n'avez pas eu le remords, ni même un tout petit peu de pitié pour dire qu'on va faire le minimum, même pas dire le maximum, le minimum de ne pas déranger le courant, de ne pas déranger les darés de première nécessité. Le sac de riz, le prix a doublé. Je vous avais prévenu. Sac de sucre, le prix a doublé. Sac d'oignon, le prix a doublé. Sac d'huile, le prix, bidon d'huile, le prix a doublé. qui peut s'asseoir sans réagir? Qui? Qui peut s'asseoir sans réagir? Qui? Vous, chez vous, vous avez des stocks de sacs de riz. Chez vous, vous avez des bidons d'huile. Chez vous, vous avez des sacs de sucre. Vos familles ne meurent pas de faim. Vos familles mangent, ils ne terminent même pas, ils n'arrivent même pas à finir. Tout ce qu'ils ont comme mangé là-bas, ils jettent vos familles, ils jettent le manger, ils jettent. Regardez ces millions de familles aujourd'hui qui sont en train de mourir de faim, qui n'arrivent pas à faire le repas, même ce mois sain de ramadan qui n'arrivent pas à faire le repas. Après, c'est pour aller dire à un jeune, parce que de la caméra qui n'arrivent pas comme le phare qui n'arrivent pas au phare qui n'arrivent pas et qui n'arrivent pas et qui n'arrivent pas à faire le repas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada